Baxon a écrit cette phrase qui a l'air d'un moment, qui est toute simple, mais que vous ne pourrez pas oublier ensuite, tellement elle s'applique au quotidien à toutes les situations, y compris à vous-même, d'avoir à vous-même. Baxon dit ceci ne lui dit qu'on ne voit pas les choses elles-mêmes, mais les étiquettes qu'on a collées sur elles. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est une autre manière de formuler, ce que j'essaie de formuler maladroitement depuis le début, l'opposition entre l'illusion et la réalité. Nous ne pouvons voir les choses elles-mêmes parce que nous, des personnes, prises dans le flux quotidien de notre vie, de nos activités, nous n'avons pas le temps de nous interroger, de faire attention à ce que sont les choses elles-mêmes. On ne parle même pas de l'essence des choses, parce que là, il ne faut pas observer, il faut réfléchir. Mais de voir les choses elles-mêmes, ce qu'elles sont véritablement... Nous sommes obligés de fonctionner par étiquette, c'est-à-dire pour que la pensée puisse s'activer, donc une phrase, vous êtes formulée, je suis obligée de passer par des raccourcis, de dire voilà, par tel mot, là je renvoyais tel mot, je pense que vous allez comprendre. Illusion, chacun faisait bien, de près ce à quoi ça renvoyait. Si je prenais le temps d'expliquer ce qu'était l'illusion, on serait encore là demain matin et je n'aurais pas dit un tiers de ce que je voudrais dire. Donc nous fonctionnons par étiquette, ce qui implique, du coup, compris les relations sociales, par étiquette, une femme est une femme, ça évoque, dans l'imaginaire de chacun, une chose vient juste, c'est une cravate ou une cravate, c'est pareil. Les étiquettes sont ce qui nous permet de penser et de vivre au quotidien sans se perdre dans le flux indistinct et bien réel des choses. Or, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, non seulement, nous ne voyons que les étiquettes, mais pas les choses elles-mêmes, ça, certes, mais surtout que nous n'avons pas le choix, et que ce n'était pas un problème. Ce que la crainte, la crainte, elle a le renversement intéressant, quand on applique aux églises, c'est que finalement, le fait de raisonner, de s'accrocher, de s'intéresser à ces étiquettes, ils ne vont pas aux chevaux d'un ami. Mais c'est peut-être une question de survie. L'enjeu est vital, nous dit Bergson. Si nous n'avions pas ces étiquettes pour raisonner, pour comprendre, pour se mouvoir dans l'espace social, nous ne pourrions pas rester en vie, nous serions complètement dissous dans le flux même des choses. Ce qui veut dire que raisonner en termes d'étiquette, le snob est une étiquette, l'anti-snob est une étiquette. Et finalement, la manière qu'a l'homme de pouvoir exister également en société, de pouvoir se définir par rapport au regard des autres. Qu'est-ce que le snob, si ce n'est celui qui veut se distinguer, le terme est très important, dans la masse des gens à qui il appartient, comme tout homme qui vit en société. Le snob est celui qui favorise la distinction sur l'identité. Peu importe qui il est, il faut qu'il paraisse tel ou tel. Il faut qu'il se distingue, il faut qu'il brandisse telle étiquette. Le snob est donc celui qui va savoir jouer les étiquettes à la perfection. L'absence nous permet de comprendre que ce n'est pas superficiel, ou alors que cette dimension qui peut paraître superficielle parce qu'elle est liée à la marquance, est au contraire absolument décisible. Nous n'avons pas le choix. Pourquoi est-ce que je dis que c'est une question de surprise ? C'est que le snob, finalement, n'est rien d'autre que ce que nous essayons sans cesse de faire lorsque nous essayons d'exister en société. Le snob est celui qui ne pardonne pas à la société de ne pouvoir pas vivre sans cesse. C'est l'insociable socialité de Kant. Vous savez ce qui fait que l'homme est irrésistiblement attiré par la société. Il ne peut pas vivre sans société. Il ne survivrait pas seul une seconde. Et pourtant, tout en lui le porte à vouloir s'en défaire, à vouloir s'isoler, à vouloir exister seul, par fierté, par honneur, par lui-même, pour se singulariser. Le snob est celui-là, précisément. C'est dans cela que nous sommes tous neufs. C'est dans cela que nous sommes tous dans cette dialectique, finalement, entre une existence collective dans laquelle nous nous noyons facilement et cette volonté, cette pulsion de distinction, de singularité qui fait que nous voulons exister par nous-mêmes. C'est pour ça qu'il n'y a pas un type de snob en particulier, mais que le snob est celui qui, finalement, ne s'est pas remis de cette douleur-là de ne pouvoir exister sans les autres et qui, du coup, décide, a décidé sans le savoir, qu'il allait en imposer aux autres, qu'il allait faire comme s'il maîtrisait cette nécessité du collectif. Et c'est pour ça que c'est important, c'est que le snob n'est pas seul. Le snob n'est pas église. Enfin, finalement, peu importe. Le snob ne vit pas sans les autres. Il vit dans un monde populé. La différence en tout du dandy, auquel on l'identifie souvent, le dandy serait celui qui, finalement, le dandy a renoncé. Le dandy ne s'est jamais remis de sa blessure, de la chute d'un idéal. Il souhaite la beauté comme un idéal et il ne faut que constater que le monde autour de lui est tout, sauf être beau, est bien loin d'être idéal. Et le dandy est celui qui se serait figé dans son étiquette même. où il n'y a plus de vie, il n'y a plus de remise en question, il n'y a plus de mouvement. C'est comme une mort cosmétique. Le snob, à l'endaxe, est sans cesse en train de se remettre en question, puis il est sans cesse en train de se définir par rapport aux autres. Car quel est l'enfer de la distinction ? C'est qu'en fait, si on se distingue d'autres personnes, le problème, au risque, ce serait que ces autres personnes nous suivent ensuite et fassent comme nous. Or, quel est le pire cauchemar du snob ? C'est de ressembler à tout le monde. Dès lors qu'il voit qu'il a réussi à se distinguer d'une autre limite, alors il perd son identité car il perd son originalité, à lui de trouver une autre manière de se distinguer. En cela, le snob a quelque chose de précurseur, mais également d'extrêmement conformiste. Ce n'est pas dans son intérêt de changer les choses puisque les choses, ils sont conscophées, je ne m'en ai plus les étiquettes, il n'intéresse pas les choses elles-mêmes. Donc, dans ce jeu de miroir et d'apparence et de reflet de lui-même qu'est le snobisme en compagnie de notre snob, il n'a pas intérêt à ce que les choses évoluent pour pouvoir, lui, se maintenir dans sa position, non pas de superiorité, mais de spécificité qu'il pense avoir par sa maîtrisse du jeu-même du snob. Alors, on voit en quel sens le snob est une posture qui s'affirme comme telle, qui s'assume comme telle, mais j'aimerais insister sur le fait qu'il y a une vraie tragédie derrière le snobisme, une tragédie qui, au fond, nous concerne tous. Car si l'on part de cette idée selon laquelle le snob est celui qui a besoin de l'illusion de sa singularité pour survivre, alors quelle serait cette vérité, la vérité du poil que l'on n'ose pas voir ? Celle-ci, elle est beaucoup plus existentielle qu'au psychologie, on a peur de réduire le snobisme et un manque de confiance en soi ou un complexe de supériorité, même à une dimension sociologique sur laquelle je reviendrai. Le snobisme dépasse largement la question de la confrontation des classes sociales, à savoir qu'il s'agit de se fixer dans la classe sociale supérieure que le snob est celui qui veut être le plus noble possible. Peut-être. Et finalement, c'est secondaire par rapport à ce que le snobisme dit vraiment tout le monde. Et là, pour cela, Daxel nous a permis un peu de le comprendre. Essayons de voir dans quel sens, finalement, le snob qui donne raison d'être par l'étiquette qu'il se choisit et finalement, il était peut-être preuve de sagesse parce que c'est la seule manière qu'il a trouvé que nous avons trouvé de composer avec la difficulté que nous avons qu'on se voit dans les choses à lui-même, mais à rester seule dans une chambre à ne rien faire. On ne dit pas ce qu'elle peut, mais on ne dit pas ce qu'elle fait. Non, c'est ça la définition du divertissement. Quelle est la chose la plus difficile à faire pour l'homme et pour la femme, pour l'être humain ? C'est de parvenir à accepter sa condition d'être humain. Rien n'est plus difficile, et d'ailleurs toute philosophie qui ne tente pas de s'ancrer dans cette vérité-là qu'elle a fini du tout-même, finalement, est davantage du côté de l'illusion ou de la religion que de la philosophie, car le plus difficile à admettre, c'est bien ça, c'est que nous vivons dans un monde qui ne nous a pas demandé notre avis, qui n'est pas là pour nous faire plaisir, et dans lequel nous allons mourir, a priori, à ma force ou non. La pensée du divertissement de Pascal est une manière de décider ce mécanisme de tripartitifisme à l'œuvre de l'homme qui le contraint, parce qu'il ne peut pas avoir cette vérité en face, c'est pour ça qu'il ne peut pas rester seul dans son champ, qu'il doit se divertir, qu'il le contraint à esquiver cette vérité. De même que Socrate ne peut pas regarder le poil en face en se disant qu'il y a son éduminé du poil, c'est trop fort pour lui, il le décrit comme ça, comme un trouble dans lequel ça le jette. De même, il nous est extrêmement difficile d'accepter de regarder en face notre propre mort qui est certaine. Là, il y a bien un sujet, le doute n'est pas permis, c'est bien celui-là. C'est pour ça que, contrairement à ce que l'on entend souvent, le divertissement de Pascal, ce n'est pas une condamnation au divertissement. C'est un constat, un état fait. L'homme n'a pas le choix que de se divertir pour donner un sens à sa vie, sinon il ne peut pas vivre tous les gens dans la conscience de l'absurdité de sa propre vie. Pourquoi la religion existe-t-elle ? Pourquoi les registres d'illusions sont-ils si nombreux ? Eh bien parce que nous voulons nous donner un sens à notre propre existence. Or, que fait le snob, si ce n'est se forger un sens dans le monde, dans son petit monde, celui que lui-même a créé, pour faire rempart à cette douleur même, initiale, originaire, pour laquelle il ne peut rien, qui est que sa vie n'a en soi aucun sens, autre que celui qu'il va lui donner. Voyons en quel sens, finalement, que snob peut être cette espèce de parade, même de mascarade, de mise en scène d'une douleur, d'une détresse qui existe en scène, et qui, étant comprise ainsi, rende plus indulgent envers l'attitude que l'on joue sur le snob. D'ailleurs, pour la méprise comme telle, on voit quand même preuve de snobisme à ce moment-là. Il y a une... Le snob est beaucoup plus... est beaucoup plus, disons, triste, tragique, que l'image frivole qu'on peut avoir dans les personnages célèbres de snob, d'inconnus. Là où le snob est particulièrement intéressant, dans ses mécanismes, c'est ces modélités de divertissement, disons, qui sont, donc, on l'a bien compris, conscriptives à la nature humaine et non condamnables en soi, j'insiste là-dessus, il n'y a aucun jugement moral à porter là-dessus. Un peu d'indulgence, au contraire, puisque nous n'avons pas le choix. C'est que le snob, contrairement peut-être à d'autres, a une manière de se distinguer, de trouver sa propre singularité, de naître à lui-même, certes, peut-être, dans le jeu social et dans une forme d'apparence, mais aussi dans une forme de provocation, et de transgression. Le snob est celui qui ne veut ressembler à personne, dont le pire cauchemar est la performité, qui explique qu'il se lève au nom, mais qui, pourtant, a trouvé une façon de ne jamais ressembler aux autres, contrairement, disons, aux rebelles. Il faudrait distinguer ici le snob, celui qui ne fait pas exactement comme les autres pour se distinguer, pour toujours se distinguer, du rebelle, qui lui est persuadé, lui aussi est persuadé, le rebelle, et celui qui pense de tenir la vérité, contre l'opinion ambiante, ne jamais pouvoir faire comme les autres. C'est la meilleure façon, en fait, de faire comme tout le monde. Comme vous le savez.